Bonjour à tous et bienvenue sur BGS BINGAMYSTATIONS, on est toujours sur la number 10 et là on se prépare à partir pour une nouvelle mission on doit aller dans le système ON-A-ON ça fait suite à la mission qu'on a eu précédemment sur EOS on va voir à quoi ça ressemble et allons-y du collage donc là on est dans le poste de pilotage et vous pouvez voir le nexus donc qui est le pendant de la citadelle et la marée au nexus hyperion celui qui fournit l'énergie actuellement à la citadelle comme vous pouvez voir elle n'est pas terminée enfin c'est pas la citadelle par le nexus normalement il y a trois autres arches qui doivent s'arrimer au nexus mais bon malheureusement pour l'instant elles sont pas arrivées qu'on doit enquêter pour savoir où est ce qu'elles sont peut-être qu'on va aller les secourir ou je ne sais pas on doit enquêter là dessus donc on va choisir notre destination avait démarrage on va choisir je détecte quelque chose merci mais ici encore en arrière le système ON-A-ON et toi c'est ça c'est parti ça va vite on est sur la trajectoire d'objets inconnus corrigé la trajectoire ça la pollution est imminente couper les moteurs qu'est ce qui se passe c'est le copain est ce qu'on peut se casser qui est celui qui a activé l'héronique son ordinateur est là répondez moi c'est vous qui êtes sur ma route vous êtes qui ils ont bloqué les commandes ils nous attire vers leur vaisseau qu'est ce que vous nous voulez je crains hélas que vous ne puissiez comprendre j'ai pratiquement repris le contrôle du vaisseau encore quelques secondes vous pouvez pas vous emparer d'un vaisseau juste parce que ça vous chante pour qui vous vous prenez c'est assez votre audace est naïve et hasardeuse ce jour marque le début de votre grandeur qu'est ce qu'il en va coûter j'ai calculé un trajet potentiel à travers le fléau vas-y est-ce qu'on va s'en sortir alors ennemi détruit les capteurs arrière sont touchés Détrui par le fléau ? Oui. Fais-nous sortir de là. Ça va être juste. Calo ! Oui ! Bien joué, gamin. Ouais. Mais c'était qui celui-là ? Ryder, on a des ennuis. Vous devez nous trouver un port tout de suite. Génial. Où est-ce qu'on est au fait ? Les capteurs sont endommagés. Mais je crois qu'on est arrivé au caveau. Vous croyez ? Gil, faites ce que vous pouvez. On atterrit. Ah, on va direct. Il n'y a pas de temps. Le caveau, c'est... C'est une autre base en choui des reliquats. On a vu sur Eos. Tiens donc. On doit se poser. Ouvrez un canal. Tov, Jagalesto. Tov, Jagalesto. Nous sommes des visiteurs d'une galaxie voisine aux Intentions Pacifique. Av, n'allez-setto. Ils nous ont envoyé des coordonnées. Posez-vous. On se fait escorter par une race extraterrestre. C'est vert, disons, ici. Regardez ça. C'est magnifique. Ah, c'est pas mal. Jolie tente. J'espère que c'est pas du but à rien. Le but à rien, c'est une race hostile qui n'aime pas les humains parce qu'on les a chassés sur une de leur planète, en fait. Ils étaient installés. Pour la récupérer. Allô ? Vous ne comptez quand même pas y aller tout seul ? On ne peut pas revivre ce qui s'est passé l'autre fois. C'est moi le pionnier. Le premier contact, c'est mon rôle. Alors, qui sait quand même ? Il va falloir rassurer. Mais j'ai confiance. On n'attendait que ça. De nouveaux mondes. De nouvelles rencontres. Soumettez-moi bonne chance. Qu'est-ce que c'est ? Merci. Ils sont bien équipés. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est les bleus. Je suis Paharan Shai. Gouverneur d'Aya. Nous sommes les Angaras. Bonjour. Je suis l'un des pionniers de l'initiative. Oui. Vous avez traversé l'abîme. On m'a parlé de vous. J'all, tout est sous contrôle. Effra a vu le vaisseau arriver. Et il m'a envoyé voir ce qui se passe. C'est un humain venu d'une autre galaxie. Un pionnier. Aya est caché. C'est un ange de lézard de lion. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'on leur dit directement ? On y empêche. Je suis désolé. Vous avez un caveau. Voilà, on va droit au but. Nos intentions sont simples. Tout ce qu'on veut, c'est jeter un coup d'œil à votre caveau. Et après, on partira. Vous croyez que c'est simple ? Vous êtes bien ignorant. Je vais prévenir Effra. Il vous attendra dans son bureau au quartier général de la Résistance. Je vous retrouve là-bas. Je vais vous accompagner. Votre cipage reste à bord du vaisseau. Suivez-moi. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai des petits soucis de son avec... Restez près de moi. Origin. N'essayez pas d'explorer la ville ou d'interagir avec qui que ce soit. Les gardes d'Effra n'hésiteront pas à employer la force si nécessaire. Compris. Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions ? J'imagine. Ah ouais, donc on a le droit de rien faire. Vous êtes le gouverneur. Pourquoi c'est à cette Effra que je dois parler ? C'est le chef de la Résistance. La Résistance ? Ils combattent les Kerts et nous protègent. Effra va nous en démarre. Qu'est-ce qui se passe ? Je détecte des niveaux inhabituels d'énergie électrostatique chez les hangars. Qu'est-ce qui se passe ? La place est dans une zone de détention. N'approchez pas d'un coup. Ah ouais, c'est vrai. Jolie chute d'eau. Il vit à l'air libre. Ils ne connaissent pas le verre apparemment. Pas très très vite. Je ne peux pas courir. Les aléas du jeu, on se balade. On regarde un peu ce qui se passe. Il y a des chutes doux, des grosses structures. Un petit drapeau. Eh, mais on dirait... Mais oui, c'est les mêmes glyphes qu'il y a sur EO, c'est sur les bases des reliquats. Donc ils sont eux-mêmes sur une base du reliquat. Ils sont basés là-dessus peut-être. Voici le quartier général de la Résistance. Ephra vous attend à l'intérieur. Eh bien, merci pour la visite. C'est des bruts. Mais cette fois-ci, c'est toi qui est ton cause. Ne te fais pas virer Moran. Pas pour ces gars-là. Mais tu me demandes d'être faible. Non. Je te demande d'être fort avec ta tête et ton cœur. D'accord ? Faites-le confiance. L'arc-compte est venu dans Eleus. Il a détruit notre état souverain et pris ce qu'il voulait. Comme si on ne comptait pas. Maintenant, l'Ecerte enlève les Angara sans la moindre pitié. La plupart du temps, on ne les revoit jamais. Par ici, Ephra vous attend. Ah ben, c'est pas lui. Les Kerts vous kidnappent, ils prennent des gens. Et la Résistance les affronte tous les jours. De toutes ses forces. Ils veulent vous avoir à l'usure. Pourquoi ? Ephra saura peut-être vous répondre. Au diable Kadara, je ne garderai pas Vult. Ephra, voici l'un de ces aliens de la Voie Lactée. Un pionnier. Le pionnier. Vous nous provoquez en venant sur Aya. C'était pas notre but. J'ai une arche pleine de gens désespérés qui comptent sur moi pour vite leur trouver un foyer. Bien sûr, je comprends très bien votre détresse. Alors, pionnier, peu importe comment vous nous avez trouvés, que faites-vous ici ? Sur une planète qu'on a nommée Eos, j'ai découvert une structure. Un caveau. Et je l'ai remise en marche. Elle a stabilisé son environnement. C'est vrai. Nos rapports parlent des reliquats. Normalement, Aya abrite un caveau différent. J'ai besoin d'y entrer. Oui, j'espère. C'est un portefeuille aussi. Il y a bien un caveau. Mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus y accéder et son entrée. On ne peut... La mocha est ici. Mais les cartes la retiennent. Et ils sont trop forts pour nous. On ne peut rien faire. Désolé. Il doit bien y avoir un autre moyen. Comment vous convainc ? Quelle arrogance. Je ne vous connais pas et je ne vous fais pas conf... Bien sûr. Ephra, je sens que... Ce que dit cet alien est extraordinaire. La mocha est... Elle voudrait qu'on saisisse courageusement l'occasion. John, tu parles trop. Laisse-moi tester cet alien. Je serai tes yeux. Je sais que tu peux te passer de moi. Vas-y si tu veux. Mais s'il essaie de te tuer, prépare-toi à frapper en premier. Ça va, on n'est pas équipé. Je suis Ja'al Ahmad Araf. Je serai votre émissaire dans l'espace Angara. Merci de votre confiance. Je n'ai pas confiance. Mais... Je peux toujours vous tuer. C'est noté. Donc il vient avec nous. Bon. Il faudrait que ça avance un peu plus vite là. C'est quand même... C'est pas encore fait. J'ai organisé mon analyse d'Aïa. Dois-je la transmettre au Nexus ? Absolument. Comment d'accès la Védara ? Le vaisseau est réparé et prêt à partir. J'en suis certain. Ne te fais pas tuer en essayant de la ramener. Je reviens. On va aller voir un peu comment c'est chez eux. C'est ça le Réseau. Ouais. Ouais donc on n'a pas trop le choix. On y va. On n'a rien de comparable. Attendez de voir l'intérieur. C'est encore mieux. Oh que oui. Vous êtes prêt à partir ? Allez on y go. Je vais vous présenter au reste de mon équipage. Et on décolle. Pour aller dans le caveau. Il va falloir qu'on libère leur matrone si on puis dire. Ouais bon. Je dis juste que pour un premier contact ça s'est mieux passé que la dernière fois. À peine mieux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et maintenant on a une bouche de plus à nourrir. Votre traducteur ne marche pas ? Si. Il marche. Je sais qu'on improvise complètement mais n'oubliez pas qu'il y a tout de même le protocole des pionniers à respecter. J'ai pas eu le manuel d'inst... Ryder, cet endroit était notre meilleure piste. Jal a proposé de faire son possible pour nous donner accès. Et comment on y accède si on quitte la plate... Elle n'a pas tort. Jal ? Sérieusement ? On se calme. Ryder a raison. Waouh, étape dure lui. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Il y a environ 80 ans de ça. L'Arconte et l'Ecerte sont arrivés dans Eleus. 83 jours ? Ils vous ont déclaré la guerre ? Si seulement c'était aussi simple. L'Ecerte enlève des Angaras. Ils disparaissent sans laisser de traces. Imaginez si c'était nous. Je peux combattre des Certe toute la journée. C'est pas un problème. Mais c'est pas un plan. Il a raison. On doit entrer dans ce caveau, Ryder. Pour une fois, je suis d'accord avec Pibi. On doit donner la priorité à notre mission. On a un plan. Plus ou moins. Ça devrait fonctionner. Jal ? La Résistance manque de ressources. On m'a chargé de me rendre sur deux de nos mondes pendant le brief. Parce que ? Parce que comme ça, Ephra verra que... Jal m'a parlé de ces deux mondes. Avant la catastrophe du Fléau, Völd était un monde prospère, à la technologie avancée. Où vivaient des milliards d'entre nous. Et maintenant ? C'est le principal champ de bataille dans notre guerre contre les Kert. Notre base de la Résistance leur dispute le contrôle de la... D'accord. Et l'autre monde ? Avarle est le monde d'origine des Angara. Mais... Le climat devient de plus en plus inhospitalier. On pense que c'est l'œuvre des Reliquats. Ça devient intéressant. On a récemment... Perdu tout contact avec nos scientifiques. Je comprends toujours pas comment ça va nous aider. Moi si. C'est aider nous. Ou plutôt aider moi et je serai votre garant. C'est ça ? Jal veut entrer... Pionnier, c'est vous qui voyez. Ouais, d'accord. Merci de me faire confiance. Disons plutôt qu'on est optimiste. La confiance... Jal, indiquez les coordonnées des deux planètes à Calot. Et c'est parti. Du coup, il va falloir choisir. Le monde d'origine ou... La planète où il y a la guerre. Alors, je sais pas vous, mais moi je serai plutôt pour aller sur le monde d'origine. Comme ça... On répare leur planète, puis ils sont contents. Hein ? C'est bon à faire. Allez, on y va. C'est un peu bien chez vous. On y va. Il y a une terre, biodiversité, Zuraïa. Et ses cascades. Ça me rappelle sur Keshe. Elle est vraiment bizarre celle-là. Alors, donc on était là. Peut-être qu'on peut scanner. Ah non, on est déjà allé. Je détecte quelque chose. On est ici, super. Alors, ça c'est quoi ? Fade Moon. S'en est seul. Ouais, il est où ? Du coup, c'est pas là. La résistance. On va voir si c'est par là. Moi, je voulais aller d'abord sur l'autre planète. Pas moyen. Pas zapper. Je voulais aller s'il te plaît. C'est pas indiqué, je suis pas fou. Ah, c'est là. Je l'avais pas vu. Alors, il y a un truc quand même qui a été enlevé, c'était la notion de carburant. Parce que dans le mass effect à partir du 2, je crois. Donc, il y avait une gestion, en fait, du... Les capteurs montrent une anomalie. Oui, oui, merci. Les cap... Oui, merci. En fait, on avait une gestion du carburant. Donc, on devait faire le plein à partir du 2, je crois. Dès qu'on faisait un voyage, hop, on faisait le plein et on repartait, quoi. Et dans le 3, dans certaines zones, il y avait des moissonneurs. Donc, il fallait pas traîner. Parce qu'autrement, on se faisait zigouiller. On va zapper. En fait, c'est des voyages de système. On sait pas où il faut aller. C'est parti. Eh oui, habitude de combat, ouais. C'est vrai que j'ai... J'ai pas installé beaucoup de trucs. Est-ce que je peux l'améliorer, moi ? Oh, les détails. Ouais, allez, on est bon. C'est parti. Je vous demande pas à qui on y va. Eh, c'est drôle, maintenant, les moteurs sont articulés, à des portes d'avant. C'est une ancienne ville en gara. Vous y trouverez des plateformes d'atterrissage et une vue dégagée pour approcher en toute sécurité. Déjà, c'est joli. J'ai une anomalie sur les capteurs. C'est gros et peut-être hostile. J'engage une manœuvre d'évitement. Attendez. Je ne crois pas que... Ah, mais cette voix, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? C'est gros. Ah, c'est les dragons volants. Donc, il y en a là aussi. Ouh là là là. C'est vraiment drôle de tête. C'est pas chez nous qu'on aurait vu une chose pareille. Normal. Pour pouvoir m'expliquer comment ils volent, un peu la taille des bestioles. On arrive. Est-ce qu'on est à pied ? C'est un cadavre, cette voix, non ? Je ne sais pas, non ? Pas de tension les yeux. C'est parti. Trop de monde à évaluer. Évaluabilité. Qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai buté des grosses punaises. Ouais, donc c'est comme sur Eos. Enfin, vraiment, c'est la même faute. C'est beau. C'est très tropical. Rider, on se retrouve à Dart et la Havre. Ouais. Ça déborde de vie. Il y a peut-être vraiment des mondes en or, finalement. Bien qu'à vous ici et qu'il fonctionne, je me demande pourquoi il n'était pas un ticket sur la carte d'Eos. Ça va être qu'il y a. Ça va être qu'il y a. C'est quoi ? Ah, ça te plique pas. Tu veux pas nous parler ? Très bien, mais... Moi, je veux causer, moi ! Ah, c'est plus cosy, là. Ah, c'est pas grave. J'ai découvert un peu sur le terrain la semaine dernière, ouais. Ouais. Intéressant. C'est pas grave. C'est pas grave. On va voir les transmissions. Ouais... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ceux qui viennent de l'autre galaxie ? Oui, Ryder, voici Kiran Dyes, scientifique en chef de Daar Pellave. Je n'ai qu'une chose à dire, avare les magnifiques. Le côté de la planète est le cadet de mes soucis en ce moment. Où est le reste de l'équipe ? Ryder connaît bien les reliquats. On pourrait les aider dans leurs recherches. Vous n'êtes pas au courant ? Pendant que l'équipe explorait le monolithe, quelque chose a très mal tourné. Ils ont été pris dans une sorte de champs de stases reliquats. Ils sont figés sur place, sans réaction. Ils sont toujours en vie ? Leurs fonctions vitales sont stables et leur activité neurologique est similaire à celle d'un sommeil profond. C'est un peu comme l'Ira de Sony. On les a soumis à différents stimuli, à des injections de Kishari. Rien n'a marché. Laissez Ryder essayer. Il a fait marcher la technologie reliquate dans un caveau. Enfin, c'est ce qu'il dit. Dans un océan de poissons, l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche. Mais si l'alien peut nous aider, je mettrai mon scepticisme de côté. Le monolithe est près d'ici. Faites ce que vous pouvez, mais soyez prudents. On ne sait pas ce qui a déclenché la stase, et ça pourrait se reproduire. Donc là, la mission principale de Havard, c'est de libérer les scientifiques. Et après, peut-être qu'ils nous font confiance pour être dans le caveau. Du coup, il faut aller ouf. Il faut aller par là. Qu'est-ce qu'il y a, ouais, du matos ? C'est bien silencieux. Ouais, mais là, c'est fermé. D'accord, merci. Bon, il faut faire le tour. On est dans une zone close. Il y a du feu, il y a des emmerdes. Est-ce qu'on se rapproche ? Ouais, on est loin. Attention au Ruekar, ce sont des fanatiques Angara. Ils détestent tous les aliens, et ils n'hésitent pas à vous tirer dessus à vue. C'est vraiment charmant. Est-ce qu'on les bute ? Non, il ne se passe rien ? Ah, c'est vraiment un beau décor, avec la pluie et tout. La planète au loin. C'est très joli. Les effets de lumière sont vraiment magnifiques. Il nous tire dessus. Et bide. Le feu ! Le feu ! Le feu ! Le feu ! je brine tout le temps en fait, il peut appeler le nomade, est-ce qu'il y a un truc à scanner là-bas ? N'agérez rien de ce que vous voyez, pas dans cette zone. Merci Jal. Il n'y a rien. Il n'y a rien à récupérer par ici ? Parce que d'habitude on monte un peu haut et pof c'est bon, il y a un monolithe. Il y a un Korra, ça se trouve. Bon, est-ce qu'on va réussir à les goûter ? Et Korra dégage. Ah, il sors de là ! C'est ouf. Je vais aller par là. Est-ce que je prends une grenette ? J'ai pas de matos. Je vais aller au Korra. D'accord. Je ne sais pas si de parler. En fait, il vaut mieux pas se planquer en fait. Faut aller, faut foncer dessus quoi, dès qu'on peut et hop, on est. On va me faire tuer là. Je vais me planquer. Mais je suis une vraie cible vivante parce que j'ai ma lampe d'allumer. On va se rapprocher de la cible. Je vais partir du principe que ces champignons ne sont pas comestibles. Pas d'imprudence avec la flore locale. D'accord ? Des champignons phosphorescents. Ça m'aurait plu quand j'étais gamin. C'est pas que je fais de bruit. Et regardez les petites libellules. C'est sympa. Ils sont mignons. Non. Est-ce que je tente ? Est-ce que je me demande à chaque fois ? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ? Faut scanner un peu pour ça. On les déclenche ? Allez ! De toute façon il faut les détruire. Ah du l'heure ! J'ai reçu la bomine ! Putain ! Il envoie du loup en lui. Ah non ! J'ai plus de... Ohlala ! Est-ce qu'il envoie ? Allez ! Crève ! Le défaut Moliath ! Le défaut Moliath ! Le défaut Moliath ! Le défaut Moliath ! Et hop ! Le défaut Moliath ! Le défaut Moliath ! Il est de retour ! Plus loin avant il y avait... Oh je cherchais des balles ! Allez-y ! C'est bon ? Le problème c'est que j'ai plein ! Le problème c'est que j'ai plein ! Le problème c'est que j'ai plein ! J'ai plus que d'ail ! Euh... C'était un peu plus haut ! 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 J'ai plus haut ! Un peu plus haut ! je peux pas faire c'est juste pour moi tous je crois qu'on va se faire attaquer d'accord on va essayer de les buter c'est vrai mais c'est à moi ouais ça avance ça avance mais c'est pas non plus la folie un truc à scanner donc là on est dans le menu lit il va falloir activer le scanner les petits champignons à papillons il y avait des balles suffisait juste de continuer c'est bien éclairé quand même ah c'est eux que sur un stade donc le but c'est de les déstazer oh les pauvres on pourrait éviter d'être commun on va peut-être pas activer tout de suite on va essayer de scanner on va voir ce qu'il y a un truc à voir oui d'accord déjà on a trouvé les chercheurs piégés dans le champ de stade ils sont exactement là où Kiran nous l'a indiqué il faut savoir déjà où ça mène tout ça alors là il y a le tuyau il est relié à forcément à j'ai rien là je ne détecte pas d'autres glyphs dans les environs c'est déjà fini du coup est-ce qu'on peut activer la console afin d'écrypter le code oui alors faut mettre des glyphs mais ces glyphs on peut les utiliser qu'une seule fois par 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 colonne en fait dans tous les sens alors que c'est bien chiant on va tenter oh hop c'est fini d'après ce qu'on voit sur les moniteurs scut étoile de scut quoi qui est comment vous pionnier rider de l'initiative Andromède je viens d'une autre galaxie prenez votre temps retrouvez vos esprits encore des aliens qui débarquent de nulle part qu'est-ce qui se passe la technologie reliquate des environs vous a placé dans une sorte de stade je ne sais pas qui vous êtes n'approchez pas il n'a pas l'air de se souvenir de la stade rangez votre matériel on s'en va prévenez Pellahav qu'il y a des aliens près du monolithe pas content alors que j'ai eu ça s'est bien passé vous en êtes où rider est-ce que vous avez découvert ce qui est arrivé à l'équipe de recherche on a désactivé le champ de stade ils sont sains et saufs ils prennent la route du retour bonne nouvelle vous devriez rentrer aussi je crois que Kira ne veut vous parler oui on a fait du bon boulot donc on a juste scanné un petit un petit artefact et voilà est-ce que ça peut le scanner on peut pas le scanner faut regarder dans les recoins parce qu'ils cachent les trucs on peut voir si on est vraiment des exploreurs bien champi non bah il n'y a rien à voir autant pour moi allez saute il y est presque oui c'est bien ça c'est peut-être le seul qu'il y avait euh ouais donc la sortie elle est d'accord c'est un beau monolithe hein il a un bon état donc j'imagine qu'en retour on va croiser des méchants ça serait trop facile on va essayer plutôt de prendre la mitrailleuse il est plus efficace j'ai vu qu'il y avait des balles si j'avais besoin ouais non il n'y a pas besoin est-ce qu'il y en a d'autres on y est presque quelle beauté sauvage avare prudence on ne sait pas ce qui a causé ce feu c'est le rebelle c'est ce qu'il y a dit enfin la vie qui était dans le coin je le mets mais euh pour remonter du coup est-ce qu'on peut remonter comme ça ah ouais on peut remonter comme ça efficace et hop et vous nous dire merci et on va être content vous ne sentez rien de différent ? des nouvelles de la Moshae ? comment ça des aliens un peu gris avec des piques ? des kertes ? non cela était différent on les a vu en son dans la zone avant la stase vous parlez de thuriens ? vous avez vu des thuriens ? vous pourrez en parler avec Thorvar tout à l'heure pour l'instant je tiens à vous remercier d'avoir sauvé mon équipe vous n'avez pas menti Kiran nous a tout raconté elle avait même des photos je vous prie de m'excuser pour l'accueil désagréable que je vous ai réservé à votre arrivée après tout ce que vous avez affronté je vous en aurais pas voulu si vous m'aviez tiré dessus on est tous heureux que ça ne soit pas arrivé Ryder ce que vous avez fait ici avec votre compréhension des reliquats et votre Sam ça devrait convaincre Efra que vous êtes un atout on devrait lui parler le plus tôt possible sur le Tempête peut-être Kiran j'ai réfléchi si Ryder sait se servir de la technologie reliquate on pourrait pas réparer les monolithes et arrêter le déclin d'Avarle ? le déclin d'Avarle ? c'est long à expliquer, on en parlera plus tard quand vous aurez le temps et n'oubliez pas de parler à Thorvar de ces... comment vous les appelez ? Turiens ? et voilà le boulot ! bim 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 Thorvar Thorvar c'est lui bon j'ai bien avancé je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo donc on a avancé dans l'histoire peut-être on va prendre un peu sur les Turiens et on va pouvoir avancer encore un petit peu plus pour enfin avoir le caveau donc voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo sur BGS Bins Gaming Sessions ciao ciao !